bonjour à tous donc comme convenu je vais vous faire une petite vidéo récapitulative sur ce qu'on avait vu en classe sur le choix de la compagnie aérienne pour ce faire en fait je vais traiter un exemple qui ressemble à celui qu'on avait vu en classe celui-ci là que je vais traiter ce sera un envoi de paris charles de gaulle vers new york jfk je vais reprendre les éléments du tableau qu'on avait identifié ensemble donc là c'est un envoi de paris charles de gaulle vers new york jfk les premières colonnes c'était relativement facile c'était par exemple je vais prendre la deuxième ligne c'était un vol qui était valable du 6 mai au 21 mai pour les jours pareil on avait trouvé tout de suite que ça signifiait donc le 1 c'était lundi 2 mardi 3 mercredi ainsi de suite donc pour notre ligne qu'on va étudier le numéro 2 c'est un vol qui est valable du 6 mai au 21 mai le jour de départ c'est un mardi aéroport de départ donc c'est charles de gaulle 13h10 arrivé à new york à 9h20 a ça veut dire le lendemain si on avait eu un b ça aurait été le surlendemain pour le vol le numéro du vol c'est le vol air france donc à f 65 97 si on avait eu par exemple je sais pas moi hâte et ça aurait été royal air maroc ou sinon si on avait eu gn ça aurait été air gabon et enfin la dernière colonne c'est le type d'aéronef on a vu qu'on disait pas avion quand il ya aéronef et là je vous ai sélectionné trois types de cargo sont les plus communs donc les trois cd boeing le 74 f c'est un boeing 707 cargo ensuite vous avez sélectionné le 72 f c'est un boeing 727 cargo et enfin vous avez vraiment le gros porteur le 74 c'est c'est le boeing 747 200 f cargo on avait vu en classe les trois types d'aéronef qui existait donc voilà comme on l'avait vu en classe c'était relativement facile donc c'était un tableau qui était très simple de lecture si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur école directe sinon n'hésitez pas à me reposer des questions en classe je vous réexpliquerai avec grand plaisir voilà au revoir